bienvenue dans ce nouvel épisode sur ma chaîne paraplégique life alors j'entends souvent dire comment c'est possible de nager alors qu'on est en fauteuil roulant et bien aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire voir non seulement comment nager seulement avec les bras comment j'arrive à plonger aussi et surtout comment j'arrive à faire des demi tours dans le bassin alors que je n'ai aucune sensibilité dans les jambes je donne rendez vous tout de suite dans la piscine alors pour moi toute la difficulté réside dans le fait de te voir pallier à mes jambes qui sont paralysés je dois essentiellement concentré tout mon effort sur le haut du corps dont est être vraiment gainé au niveau des abdominaux et surtout de bien placer mes membres supérieurs dans l'eau pour pouvoir essayer de tenir au dessus de l'eau parce que mes jambes me font tout le temps aller vers le bas elles descendent donc ce qui me freine beaucoup donc je dois vraiment avoir un bon placement de tête pour pouvoir essayer de gainer le maximum le haut du corps et essayer de bien placer mes bras pour pouvoir continuer à me sur élevé sur l'eau pour pouvoir avancer alors quand j'ai commencé la natation forcément j'avais pas une technique qui était très très bonne alors j'ai dû m'adapter un pull boy pour qu'un pull boy c'est un flotteur qu'on met entre les jambes qui me permettait de pouvoir sur élevé mes jambes dans l'eau alors comme je ne peux pas serrer mes jambes autour du pull boy j'ai adapté un pull boy avec nabaji que je peux enfiler autour de mes jambes et puis finalement que je peux scratcher ici pour pouvoir maintenir les jambes et pouvoir faire flotter mes jambes je le conseille vraiment aux débutants qui sont paraplégiques et ou même personnes qui n'ont pas envie simplement de de serrer leurs jambes c'est vraiment un outil qui est qui est très sympa et qui me permet de pouvoir progresser très vite j'ai aussi utilisé des plaques une des plaques qui vous donne la possibilité de pouvoir aller plus vite et vous pouvoir pouvoir vous donner plus de force dans l'eau ce qui vous fait quand vous fait aller plus vite dans l'eau vous sur élève et vous permet de pallier aux muscles qui sont paralysés alors pour le plongeon c'est encore une fois assez compliqué car n'oubliez pas je n'ai que les quadriceps qui permettent de pouvoir me tenir en équilibre alors j'ai adapté une technique pour pouvoir plonger et gagner de la vitesse lors des départs pendant les compétitions c'est de mettre mes pieds au bord du clos mes pieds que je ne sens toujours pas j'ai aucune sensibilité donc je dois vraiment faire attention à ce qui n'est pas je me mets en surélévation avec les mains et là je me penche je prends de l'élan et je vais pousser sur mes quadriceps pour pouvoir plonger dans l'eau alors pour les demi tours c'est une nouvelle fois une technique que j'ai dû adapter j'ai dû réfléchir à pouvoir pallier à ma sensibilité donc c'est vraiment de prendre de l'élan avec mes bras tirés et pouvoir balancer mes pieds à l'aide de mes abdominaux comme une pirouette et finalement de les claquer contre le bord et une fois que je ne sens pas vraiment mais une fois que je avec mon regard je vois que les pieds sont claqués je repousse avec mes quadriceps alors souvent ce qui se passe c'est que mes pieds glissent sur le bord donc j'essaye de croiser un petit peu mes jambes comme ça pour pouvoir j'essaie de croiser mes jambes pour pouvoir redécoller car mes jambes souvent si je ne les croise pas elles glissent ou elles se mettent de coin et je n'arrive pas à relancer pour reprendre de la vitesse dans le bien on peut voir que mes jambes bougent alors ce n'est pas un mouvement de propulsion mais c'est un mouvement équilibrateur qui se fait naturellement dans l'eau alors quand on voit nager on pense que je fais des mouvements comme une personne valide mais c'est tout simplement le fait d'aller chercher loin dans l'eau avec mon bras avec le mouvement du roulis des épaules qui fait remonter ma jambe gauche ma jambe à chaque fois opposée et donc on pense que c'est un mouvement qui me propulse mais pas du tout c'est vraiment équilibrateur et ça me permet aussi surtout de pouvoir rester au dessus de l'eau pendant que je nage alors malgré mon handicap je peux nager les quatre nages pape dos bras scroll j'ai bien sûr au bout de maintenant ça fait presque six ans que je nage j'ai une technique qui commence à se perfectionner de mieux en mieux donc j'ai de plus en plus de facilité dans l'eau mais si vous êtes quelqu'un qui commence la natation et vous avez un petit peu d'appréhension pour aller dans l'eau je vous conseille de faire le dos à deux bras c'est une nage qui est assez simple et aussi une nage qui vous permet de vous mettre en confiance avec pas trop d'efforts donc je vous conseille vraiment d'essayer cette nage le dos à deux bras pour pouvoir commencer la natation tranquillement sans vous faire de frayeur